Vous êtes sur RTL. Il est privé, des maisons sur toutes les plages, des ranges dans tous les états du Mexique et un yacht dans sa propriété de Guadalajara avec piscine et cours de tennis au pluriel. El Chapo s'était offert un parc animalier avec tigre, lion ou autre panthère qui la reportaient en petit train. Mais sa fortune lui servait aussi à arroser des policiers ou des juges mexicains pour protéger l'acheminement de tonnes de cocaïne colombienne vers les Etats-Unis. Il dépensait en pot de vin entre 10 et 12 millions de dollars par mois. Aujourd'hui, il risque la prison à perpétuité. Il pourra alors oublier ses goûts de luxe délirants. La loi anti-immigrants définitivement votée en Italie Isabelle. Dont la finalité n'est autre que de durcir la politique d'immigration voulue par le ministre de l'Intérieur d'extrême droite Matteo Salvini. Le permis de séjour humanitaire de deux ans, actuellement octroyé à 25% des demandeurs d'asile, est tout bonnement abandonné, remplacé par divers autres permis très réducteurs. Le texte généralise aussi l'utilisation des pistolets électriques. Parallèlement, l'Italie annonce qu'elle ne signera pas le pacte de l'ONU sur les migrations, comme s'y était engagé le gouvernement précédent de Matteo Renzi. L'espérance de vie continue de baisser aux Etats-Unis Isabelle. Une dégradation historique même due aux overdoses de drogue. Fléau qui a démarré au début des années 2000 et qui s'accélère depuis 4 ans. En 2017, 70 000 Américains sont morts d'overdoses, 10% de plus qu'en 2016. La majorité victime d'opiacés synthétiques comme le fentanyl, 10 fois plus puissant que l'héroïne. Le chanteur Prince en est mort. Et puis une tradition qui tourne mal, racontez-nous ça. La Gender Rival Party, ça veut dire quelque chose ? C'est une fête destinée à dévoiler à vos amis le sexe de votre futur enfant. En général, c'est au tour d'un gâteau dont la coloration intérieure met fin au moment de la découpe à l'insoutenable suspense. Bleu pour un garçon, rose pour une fille, j'imagine. Mais Denis Diquet a voulu innover en tirant avec une arme à feu sur une cible qui devait libérer soit une poudre bleue, soit une poudre rôde. Sauf que la cible contenait un produit hautement inflammable. Résultat, un incendie géant que les pompiers ont mis une semaine à éteindre, 20 000 hectares brûlés. Il vient d'écoper de 8 millions de dollars d'amende et de 5 ans de mise à l'épreuve. Espérons qu'à la prochaine naissance, il y aura la sagesse de faire tout simplement un gâteau. Merci Isabelle. Le grand format de RTL Monde. Dans quelques jours, l'Espagne va fêter les 40 ans de sa constitution et le retour de la démocratie après évidemment les années de franquisme. Un anniversaire qui intervient au moment où le mouvement pro-républicain se renforce. Un référendum est même réclamé. Le reportage RTL signé ce soir, Diane Cambon. Monarchie ou république, quel modèle d'état préférez-vous ? Telle est la question qui va être posée lors du symbolique référendum organisé par la société civile espagnole. Une vague républicaine qui rallie en particulier les plus jeunes. La majorité n'a pas connu l'arrivée sur le trône de Juan Carlos de Bourbon le 22 novembre 1975, deux jours après la mort du dictateur franco. Or pour Sonia, une étudiante de sciences politiques, ce modèle est désormais obsolète. Pour moi, la monarchie, ça ne représente pas grand-chose aujourd'hui. Je ne l'ai pas choisie et j'aimerais vraiment pouvoir décider dans quel type d'état je vis. Rulio, un républicain de 65 ans, explique pourquoi il s'oppose à cette monarchie parlementaire, qui selon lui appartient aussi à un autre temps. D'abord parce que c'est un héritage du franquisme, puis c'est une personne qui n'a pas été élue. On se retrouve face à quelqu'un qui peut s'avérer néfaste dans la gestion des affaires du pays. C'est une personne que l'on doit supporter seulement à cause de la lignée familiale, des lois du sang. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça me dérange cette supériorité de fait. Je ne trouve pas cela juste. L'abdication de Juan Carlos en juin 2014 avait suscité des espoirs chez les républicains. Mais ce fut de courte durée une écrasante majorité de députés votés en faveur de l'intronisation de Philippe VI. Pour Nanda, une républicaine convaincue, le changement ne viendra pas des institutions. Pour faire une véritable consultation, il faut modifier la constitution. Et cela ne va pas être facile. La volonté et le désir doivent venir du peuple. C'est pour ça que nous commençons à nous mobiliser dans la rue. Les outrances de la famille royale et les scandales financiers qui ont entaché la couronne ces dernières années, avec notamment l'incarcération en juin du beau-frère du roi Philippe VI, ont fait naître de nouvelles vocations républicaines.